La qualité de votre avenir dépend principalement de ce que vous faites pendant votre temps libre. Tout est possible, acquis, rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. L'obstination est le chemin de la réussite. Peu importe la peine et les déceptions que vous avez endurées hier, aujourd'hui est un nouveau jour, une nouvelle opportunité de repartir sur des bases saines. Toute personne qui n'a jamais commis une erreur n'a jamais essayé quelque chose de nouveau. La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. N'oubliez jamais que le plus grand des arbres était avant tout une simple petite graine. Vous pouvez partir de rien et tout accomplir. Qui donc a dit que le dessin est l'écriture de la forme ? La vérité est que l'art doit être l'écriture de la vie. Il ne faut pas peindre ce qu'on voit, il faut peindre ce qu'on sent. La ligne du dessin doit toujours être un peu la ligne du cœur prolongée. Le dessin est une lutte entre la nature et l'artiste. Il ne s'agit pas pour lui de copier, mais d'interpréter. L'art c'est la plus sublime mission de l'homme puisque c'est l'exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et à le faire comprendre. L'art consiste à libérer la vie que l'homme a emprisonnée. Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant la nôtre la colorier avec nos couleurs d'amour et d'espoir. L'art ne veut pas la représentation d'une chose belle, mais la belle représentation d'une chose. Sous-titrage Société Radio-Canada